Salut à tous, une vidéo vieux kick qui sera consacrée à un FPS oublié du nom de Power Slave. Aucun rapport avec l'album de 84 de Maiden, même si je lui préfère l'album de 1982 alias Number of the Beast, ou l'album sorti en 88, Seven Sun, 127 Sun. Ça c'est le côté un peu culturel. Voilà, ça c'est dit. Non, Power Slave, ou Exhumed pour les Européens, c'est un FPS sorti en 95, qu'on pourrait situer graphiquement entre Rise of the Triad et Duke 3D. Rise of the Triad pour le côté un peu en cul de l'ensemble et Duke 3D, pour la simple et bonne raison qu'il est basé sur une préversion du Build Engine qui sera le moteur de Duke 3D. Donc là je vous montrerai Power Slave, ça se passe en Egypte, donc peut-être que le titre d'un clin d'œil à l'album de Maiden, c'est pas un jeu super beau. On sent vraiment que c'est une préversion du Build qui est utilisée. Je vous montre ça. Donc déjà on va faire un petit setup. Voilà, c'est marqué 95 à 3D Rings. Son setup, ok. Voilà. Uptent to configure, voilà. Done. Contour à setup, voilà les options pour le clavier. Touche classique. Je vais mettre clavier et souris. Sprint setup, soit du 320, soit du 640, mais comme le 640 ne se passe pas, je vais rester en 320. Voilà, et c'était sorti par Lobotomy Software. Et oui, ça ne s'invente pas. Bien sûr, vous aurez un lien vers Antique Vueux King dans l'inscriptif. Ça donne envie, hein. Bref, on va prendre un nouveau jeu. Pour des en pratiques, je vais me mettre en mode invulnérabilité parce qu'il est très chiant. Les niveaux sont très longs. Voilà. Vous voyez, on est vraiment dans une première sur l'Uni d'Engine. Parce que tous les murs sont à 80 degrés. Excusez, j'ai des araignées à détruire. Là, bien sûr, on a des niveaux qui ressemblent à celui de Duke 3D. Normal, c'est le même moteur. Enfin, c'est une préversion du même moteur. Je vais essayer de resserre un peu ce que possible pour finir le niveau. Parce qu'ils sont très longs. Et ces petits scarabées, c'est les points de sauvegarde. Donc, vous n'avez pas de points de sauvegarde à volonté. Donc là, je vais faire déjà le plein de mission. En émettant nos pertes, ce sera mieux. Vous remarquez, il n'y a aucune ouverture qui ne soit pas carrée. Alors que dans Duke 3D, vous avez des autres qui sont formes. Là, j'ai économisé quelques balles. Autant faire le plein de balles, parce qu'on en aura besoin. Et on se perd avec une facilité monstrueuse. Et on se débrouille. Et on se débrouille. Et on se débrouille. Bien sûr, j'ai raté mon saut. Alors, j'ai dépassé déjà par là, peut-être ? Oui, c'est par là. Souvenez pas les rangs, vous allez voir ça tout le temps. Alors, j'ai dépassé. Vous trouvez ça moche ? Il y a pire. Il nous a mis les piranhas. Alors, voyons. Alors, j'ai dépassé. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, alors, voyons, il va sortir. Vous comprenez pourquoi il faut se mettre en mode invulnérable. Parce qu'il n'y a pas de niveau de difficulté. Ouh ! Ce qui est bien aussi, c'est qu'on ne peut pas rentrer à cet endroit mal encombré sans une torche. La preuve ! Voilà, ça va mieux comme ça. La preuve ! 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 Autant se mettre un point de sauvegarde. On va toucher tout de suite la qualité du moteur par rapport au tir à côté, ça a tout comme les ennemis, super ! Ah, une grosse ennemie, cette espèce de mommie qui a sur les c*****. Si vous pensez que les montres à tête de loups étaient chiants, ça laisse encore pire. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est clair, retenez de vous venez. C'est clair. 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 Il faut retourner à l'entrée de l'empreinte. Il y a la tankée là-bas. Il y a la tankée là-bas. Voilà, premier niveau. Appréciez les effets spéciaux. Je ne sais pas combien de niveaux. Je crois qu'il y en a 6 ou 7. Mais au bout du premier, on a vraiment marre. Vous voyez, déjà un moteur qui est à mi-chemin entre Duc3D et Razor de Troiliad. Des bruitages, casse-le-couille. Des graphismes, bof. C'est normal que ce soit un FPS ou billet. Donc là, je ne vais pas plus loin parce que ça me gonfle monstrueusement. Et l'obligation de devoir tricher pour finir un niveau sans des longues sur l'engin. Voilà, donc c'est vraiment un FPS oublié. Et on se demande bien pourquoi, d'ailleurs. C'est du monde, bien sûr. Donc là, on arrive au deuxième niveau. On arrive à Dendur. Après ça, il va y avoir un autre niveau et ainsi de suite. Mais là, j'arrête. J'en ai marre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis Salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada